Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Oui, il y avait deux types derrière moi qui discutaient ferme du procès Et comme il n'était pas d'accord, je pense que c'est un excellent signe en ce qui concerne le jury Lui aussi doit se poser des questions Stéphane Bellamy a-t-il aidé Suzanne Hiles à tuer sa femme ? Qui a inspiré à l'autre le principe du crime ? Sont-ils même les coupables ? Mais je suis certaine que non, Randolph C'est exactement ce que disait le plus jeune de mes bonshommes Ah, vous voyez ? Je vous ai dit que c'était le plus jeune mon coco, moi je suis comme l'autre, un vieux routier Je ne tiens compte que des faits Personne n'a rien pu prouver encore Oui justement, ni d'un côté ni de l'autre Seulement, nous avons vu la robe de Madeleine Bellamy Le sang sur la robe Le trou qu'a fait le poignard ou le couteau, ce que vous voudrez Et le médecin légiste nous a expliqué comment était morte la belle Mimi Nous avons vu le couteau que Suzanne Hiles a pu cueillir comme une fleur sur le bureau de son mari Avant de filer en compagnie de Stéphane jusqu'à la maison du jardinier On nous a répété plusieurs fois les termes de la conversation téléphonique Par laquelle Suzanne Hiles fixait rendez-vous à son présumé complice vers 9h du soir Le jour du crime, c'est-à-dire une demi-heure avant celui-ci Et nous savons qu'ils ont effectivement passé la soirée ensemble On nous a lu quelques lettres passionnées de Patrick Hiles à Madeleine Bellamy Dans laquelle il exprimait nettement son désir et sa résolution de tout plaquer C'est-à-dire sa femme, ses enfants et le reste Pour filer avec elle Et ça mon petit, tout ça finalement c'est moins que des preuves Mais c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour convaincre les jurés Oui, et vous oubliez Elliot Farwell Vous oubliez qu'il était amoureux de Madeleine Bellamy Qu'il était jaloux, qu'il connaissait les rendez-vous des amants Que le soir du crime, il était ivre Et qu'après avoir témoigné pour l'accusation, il s'est suicidé Pourquoi ? S'il n'était pas coupable, pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait menti Peut-être parce qu'il avait dit la vérité, allez savoir Et qui a pris la dernière lettre de Madeleine Bellamy ? Celle qui fixait rendez-vous à Patrick dans la maison du jardinier Qui est l'homme qu'on a entendu rire à l'heure du crime, près de la maison du crime ? Et qui est la femme qui a crié ? Madeleine Bellamy en recevant le coup Et pourquoi pas Suzanne Hives en le donnant ? Parce que, je ne sais pas, elle n'a pas l'air d'une fille comme ça Pas l'air d'une fille qui pousse des cris en tuant les gens, hein ? Trop bien élevé Vous êtes adorable, Hélène Mais vous oubliez votre meilleur argument Rappelez-vous l'administration de Carver au début de la première audience Ce qu'il a dit au juré Vous ne devez pas décider, vous ne devez pas arrêter votre jugement Avant d'avoir entendu l'exposé de la défense Et c'est aujourd'hui que ça commence Non, c'est vrai, si j'y pensais plus Eh oui, à partir de maintenant C'est la défense qui mène le bal Et c'est l'accusation qui va se défendre Tenez Tenez, regardez Notre vieux Lambert Pour un peu, il remontrait ses manches On lui souhaite bonne chance ? Oh oui, bonne chance, maître Lambert Bonne chance, vieux crocodile C'est à toi de jouer Votre honneur Messieurs du jury Il est d'usage que la défense Lorsque lui échoua l'initiative des débats Préface par une longue dissertation La périlleuse et redoutable tâche qui lui incombe Pour moi, je redouterai d'émousser votre attention En anticipant sur la plaidoirie que je me réserve de vous adresser A l'issue de l'audition de mes témoins Je pourrais vous en produire devant vous Quelques centaines de témoins Les habitants de cette ville Qui vous diraient combien sous un âge est éloignée de la femme Dont on a esquissé devant vous un portrait charge mensonger Elle n'est ni vénale, ni violente, mais droite Je vous souhaite une fille, une épouse à son image Et puisque vous aurez à la juger Puisque le sort vous a choisi pour la condamner ou l'absoudre Puisque vous ne sauriez séparer Stéphane Bellamy De celle dont on vous dit qu'elle a été son mauvais ange Puisque l'accusation n'a pas cru devoir interroger Patrick Haft Dont je suis persuadé qu'il détient une part importante de la vérité C'est de Suzanne Haft, de Patrice Haft et de Stéphane Bellamy Que je ferai moi, mes seuls témoins Je sais que leur audition nous livrera la lumière Et restituera à vos consciences troublées la paix, la sérénité Et la joie tranquille que Dieu a promis à ses justes Monsieur Stéphane Bellamy Au moins avec lui on est fixé Nous lâchons la figuration pour les grands premiers rôles J'ai le coeur qui bat Je le trouve très beau Stéphane Bellamy On dirait Roméo Oui, 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 vu Roméo c'est toujours émou Chut ! A moins que ce ne soit Othello Chut ! Monsieur Bellamy Où étiez-vous cette trop fameuse nuit du 19 juin vers 21h30 ? Dans ma voiture en compagnie de Susan Hives A proximité de la propriété des vergers ? Non, même à grande vitesse il m'aurait fallu plus de 20 minutes pour l'atteindre Quel genre de ménage était le vôtre monsieur Bellamy ? Je veux dire, aviez-vous connaissance par exemple De la sorte de passion contenue que voit Elliot Farwell à votre femme Et dans l'affirmative, quelle réaction cela provoquait-il de votre part ? L'attitude du pauvre Elliot était assez révélatrice J'envriez avec Mimi ? Votre femme ne l'a donc jamais pris au sérieux ? Jamais la notion de divorce n'est intervenue entre vous ? Jamais ? Si le mot avait été lancé, comment l'auriez-vous accueilli ? Avec... stupeur ! Je croyais ma femme heureuse Et je croyais aussi qu'elle m'aimait Vous m'excuserez, monsieur Bellamy, mais je tenais à mettre en évidence À travers le pitoyable Elliot Farwell Votre ignorance absolue des relations qu'entretenaient secrètement Votre femme et Patrick Hives Maintenant, je vais vous prier de nous dire Avec autant de précision et de concision que possible Quel fut votre comportement depuis le dîner Que vous avez pris en compagnie de votre épouse Jusqu'à l'instant où vous avez regagné votre foyer Je ferai de mon mieux En rentrant du club, Mimi m'avait prévenu Qu'elle devait accompagner les Conroy au cinéma Pour ma part, j'avais un important dossier à étudier Et je pense qu'elle savait que je ne pourrais l'accompagner Je lui proposais cependant de la conduire Elle refusa Elle ne pouvait attendre et partit donc seule rejoindre ses amis Je fus presque aussitôt dérangé par le téléphone Qui téléphonait, monsieur et mes amis ? Suzanne Hives Que voulait-elle ? Ce que vous savez, maître S'informer si Mimi était près de moi Et puis combien de temps elle était partie Pour quel endroit Et comme je ne pouvais tout à fait maîtriser une légère irritation Elle me fixa un rendez-vous immédiat Elle me demanda encore si Elliot m'avait parlé Puis elle raccrocha Malgré moi, je me sentis angoissé Je craignais qu'il fût arrivé quelque chose à Mimi Et que par délicatesse Suzanne eut pris la précaution de me préparer A quelques terribles nouvelles Un peu affolé J'appelais les Conroy Elle n'était pas arrivée Je me précipitais vers ma voiture Et dans une sorte de vertige Je rejoignis Suzanne Hives Sur la petite route Où elle m'attendait déjà Il s'agit bien, n'est-ce pas, de cette petite route Qui longe le fond de la propriété des Hives ? Oui, c'est là qu'elle m'attendait Immédiatement, je lui demandais S'il était arrivé quelque chose à Mimi Elle me regarda un peu fixement Et se contenta de me répondre Elliot avec donc raison Puis elle me poussa dans la voiture Prit place à côté de moi Et me demanda de rouler sans but Pourvu qu'on ne nous voit pas ensemble J'obéis Et tout de suite elle m'a pris Elle me dit Ne vous alarmez pas pour Mimi, Steve Elle est simplement allée rejoindre son amant au verger J'étais à la fois abasourdi et Soulagé Mimi n'avait rien Je crois que j'ai rien en lui demandant Son amant ? Quelle idée ! Vous savez bien que ce pauvre Elliot n'a aucune chance Son amant ne s'appelle pas Elliot Farwell, Steve Il s'appelle Patrick Hives Faut-il continuer ? Est-ce nécessaire de continuer ? Quel que soit votre gêne Oui Oui, il faut continuer, monsieur Bellamy Ce sont pour vous de pénibles souvenirs Mais il faut continuer, c'est nécessaire Patrick et Mimi Je m'insurgeais C'était impossible Suzanne me dit que si Que depuis plusieurs semaines Ils se rendaient en cachette au pavillon du jardinier Qu'Eliott les avait vus Qu'en ce moment même, ils y étaient Nous les aimons, Steve Mais eux ne nous aiment plus S'ils nous ont jamais aimés J'étais envahi par une sorte de deuil profond, glacé Je me débattais pour la forme Mimi est au cinéma avec les Condreuil Mon pauvre Steve Moi je sais que non Que Patrick avait combiné une histoire de poker chez les Dallas Qu'il devait la rejoindre et qu'elle l'attend Mais cette fois, il ne sera pas au rendez-vous Je m'étonnais Qu'est-ce qui vous le fait croire ? Je le sais Je le sais Brutalement, je pensais que tout ça n'était qu'un mauvais rêve Que nous allions revenir en ville D'où nous étions assez loin Passer au cinéma Et retrouver Mimi Et rire ensemble de nos stupidités Suzanne Ne fit pas d'objection En traversant Lakedale Je pris de l'essence Et constatais machinalement Que ma montre de bord Marquait cinq minutes d'avance Sur celle du garage C'est-à-dire ? Je suis assez maniaque En ce qui concerne l'heure Et je savais que ma montre était exacte Il était neuf heures vingt Quel temps vous fallait-il pour rejoindre Rosemont ? Environ une demi-heure Et pour aller ensuite de Rosemont au verger Une dizaine de minutes, n'est-ce pas ? Oui, maître Je vous remercie Continuez, s'il vous plaît Ça nous arrivait au cinéma Entre les deux séances Mimi n'y était pas J'engageai Suzanne A me suivre jusqu'à la maison Où elle devait être rentrée Suzanne me fit remarquer Combien cela pourrait paraître équivoque Si nous n'y trouvions pas Mimi Qu'elle vienne chez moi Seule à sept heures de la nuit Je lui affirmais Que Luigi serait absent Et que par conséquent Personne ne pourrait la voir Lorsque nous arrivâmes Elle me dit Il y a quelqu'un, Steve Quelqu'un fume à la fenêtre au-dessus du garage Je regardais Je ne vis rien Nous descendîmes de voiture J'appelais Je n'obtais aucune réponse Une terreur confuse s'empara de moi Je fis très rapidement le tour des pièces Mimi n'était pas là Je redescendis Entraînant Suzanne Et de nouveau téléphoner au Conroy Il n'avait pas vu Mimi de la soirée Suzanne me dit Me croyez-vous maintenant ? Je voulais téléphoner au Dallas Pour savoir si Patrick N'était pas malgré tout A ce poker Et si Mimi ne l'avait pas rejoint Sous un quelconque prétexte Suzanne me donna sa parole d'honneur Que Patrick ne pouvait être Ni chez les Dallas Ni au verger Alors Je compris que j'avais raison de tout craindre Que Mimi était quelque part Seule Atrocement seule Et qu'il lui était arrivé quelque chose Je téléphonais à la police Aux hôpitaux Personne ne savait rien Vous leur avez donné votre nom ? Et mon numéro de téléphone Pour qu'ils me rappellent S'ils apprenaient quelque chose Ensuite Nous avons refait lentement le chemin Qui va de mon domicile Chez les Conroy Je pensais que je trouverais peut-être Mimi émanouie Blessée sur le bord de la route Vous savez pour quelles raisons Ce n'était pas possible Que faites-vous ensuite Lorsqu'il s'avéra Que vous aviez perdu Toute trace De votre jeune femme Je vous demande pardon maître Que faites-vous ensuite ? Je compris que la nuit Ne nous apporterait aucune révélation Que le mieux était de reconduire Suzanne chez elle Je la déposais devant la grille Et retournais chez moi Quelle heure était-il ? Peut-être onze heures Peut-être moins Je ne saurais vous le dire exactement Pas plus que je ne saurais vous dire Combien de temps j'ai roulé ensuite Au hasard C'est comme si j'essayais de retrouver Le souvenir d'événements Qui se seraient produits Pendant un cauchemar Vous êtes cependant formel sur ce point A vingt-et-une heure trente Heure fixée comme étincelle du crime Vous étiez à plus de vingt minutes De voiture du cottage du jardinier Oui, vous pourrez interroger Le garçon du poste d'essence Je l'ai fait Il est actuellement retenu sous les drapeaux Mais son témoignage écrit Confirme parfaitement le vôtre Dois-je en donner lecture ? C'est inutile en ce qui me concerne Bien Monsieur Bellamy Je vous remercie C'est tout Contre-interrogatoire Vous êtes je crois Un enfant du pays Monsieur Bellamy Vous connaissez parfaitement la région Je la connais assez bien Ne savez-vous pas dès lors Qu'il existe un raccourci Un chemin dont nous a parlé ici même Monsieur Douglas Thorne Qui réduit considérablement la distance Entre les vergers Et la demeure des Hives Je le connais Mais il est assez peu praticable Après qu'il a plu Pour vous et pour moi Monsieur Bellamy Dispensez-vous des commentaires Qui vous viendraient à l'esprit Je pense poser assez clairement Mes questions Pour que les mots Oui ou non Suffisent à y répondre Bien maître Connaissiez-vous ce raccourci ? Oui Ne l'avez-vous pas emprunté la nuit du crime Je croyais vous avoir fait comprendre C'est-à-dire que les amis étaient au cinéma Et que Suzanne Hives se méprenait sur elle Suzanne me l'avait certifié J'avais sa parole Vous auriez été en quelque sorte Rassuré de la savoir en compagnie De son amant J'aurais donné la moitié de ma vie Pour la savoir heureuse Et sauve N'importe où Et avec n'importe qui L'odeur N'a donc aucun sens pour vous Mon amour ne peut être atteint Que par mes propres actions Non par celle des autres Vous l'auriez laissé suivre son amant Avec votre bénédiction ? Est-ce que je dis ça ? Est-ce que je dis ça ? Monsieur Bellamy A parfaitement raison Il n'a rien dit de semblable Je regrette de m'être mal exprimé Votre honneur L'auriez-vous empêché de le suivre ? Je l'aurais supplié de rester avec moi Et si vous n'aviez pu la convaincre ? L'auriez-vous laissé s'enfuir ? Comment aurais-je pu l'en empêcher ? Très simplement, monsieur Bellamy Aussi simplement que la personne Qui a poignardé la victime L'a empêché de rejoindre son amant Aussi simplement Cette remarque ne peut figurer au compte rendu Je ne l'ai pas poignardé Mais vous n'avez rien fait Pour retenir le bras qu'il a frappé Votre honneur, votre honneur Je préfère répondre, maître Lambert Je n'étais pas prêt d'air J'ignore quel bras l'a frappé Mais j'affirme que moi à présent Nul n'aurait pu commettre cet acte Sans se débarrasser au préalable de ma personne Vous m'avez convaincu, monsieur Bellamy Revenons à d'autres déclarations Qui pour être moins émouvantes Ne manquent pas d'intérêt Après avoir quitté Madame Hives Vous avez dit de vous rouler longtemps au hasard Qu'entendez-vous par longtemps ? Jusqu'à l'aube Il me semble, oui, jusqu'à l'aube Vraiment ? Vous laissez votre numéro de téléphone Aux hôpitaux et postes de police Pour qu'il vous informe immédiatement Sur tout ce qu'il pourrait apprendre Concernant votre femme Et vous roulez jusqu'à l'aube Vous ne regagnez votre domicile qu'à l'aube Pourquoi, monsieur Bellamy ? Je ne sais pas J'étais comme anéanti Je ne sais plus Je crois pouvoir vous aider Ne serait-ce pas parce que vous saviez déjà Que votre maison serait vide Ne serait-ce pas parce que vous saviez déjà Que votre femme ne rentrerait jamais plus Ne serait-ce pas parce que déjà Vous saviez qu'elle était dans la maison du jardinier Étendue dans sa robe blanche Tachée le sang Un couteau dans le cœur Pour l'amour du ciel, maître Puisque je vous dis que je ne sais pas pourquoi Le rapport de police indique Que vous avez eu connaissance du meurtre Le lendemain matin Et que vous avez été invité à reconnaître le corps Vous avez suivi un policier au verger Reconnaissez-vous ici la robe que portait la victime ? Oui Ses chaussures, sont-elles les siennes ? Oui, ce sont les siennes Et lorsque vous êtes entré dans la pièce Où reposait le corps Celui-ci était-il à droite ou à gauche du piano ? À gauche Vous en êtes sûr, n'est-ce pas tout à fait sûr ? Absolument Je regrette, monsieur Bellamy Après l'autopsie rapide du docteur Stanley C'est-à-dire avant qu'on vous invite à reconnaître le corps Celui-ci avait été changé de pièce Là où il reposait, il n'y avait plus de piano La seconde fois que vous avez vu le corps Il n'était plus ni à droite ni à gauche Ni même auprès d'un piano Je ne sais plus si vous n'aviez pas pu dormir que moi depuis Je connaissais très bien le pavillon Tout enfant, j'allais avec Douglas Thorne Jouer chez le vieux jardinier allemand qui a précédé ceci J'ai pu mélanger mes souvenirs Oui, mais ce sont les jardiniers italiens qui ont amené le piano Votre vieil allemand n'en avait pas Mimimou n'en a pas parlé La musique était son prétexte Il est vraisemblable puisqu'en effet le piano était son prétexte à venir au verger Qu'elle vous en ait parlé, mais pas au point de vous dire mon cadavre est à gauche Vous êtes odieux ! Et si ça n'arrive, finis-moi d'avoir davantage à voir avec ce crime que vous-même Votre honneur, taisez-vous M. Bellamy Ceci est extrêmement déplacé Maître Lambert, surveillez votre témoin Dont le dernier propos sera supprimé du compte rendu Votre honneur, j'implore l'indulgence de la cour M. Bellamy a tenu à témoigner malgré l'avis formel des médecins Qu'il estime menacé d'une grave dépression nerveuse Je vous serai reconnaissant de l'autoriser à prendre quelques repos avant de poursuivre Si l'accusation n'en a pas terminé avec lui C'est inutile Je pense qu'effectivement, c'est terminé pour lui Votre honneur Le témoin qui m'avait pu venir déposer à la dernière audience est aujourd'hui en état de comparaître Sa déposition sera brève Et ne perturbera ainsi que très peu le plan de travail de la défense Si la défense lui autorise, puis-je l'interroger maintenant, Votre honneur ? Qu'il dépose, qu'il dépose Vous pouvez interroger le témoin, M. Far Appelez le professeur Barretti Professeur Barretti Alors, Hélène, vous avez vu comment il a assis votre vieux Roméo sur la chaise ? Maintenant, il va mettre le courant Mais pourquoi est-il aussi acharné ? Cela lui fait presque plaisir C'est un match, Hélène Tous les vainqueurs ont le sourire Et vous allez voir que Barretti va mettre l'ambert carreau Mon phare ne l'aurait pas convoqué sans ça Mon Dieu Ils n'auront donc aucune chance ? Non Plus aucune chance Plus maintenant Regardez, ils ont accroché les agrandissements d'empreintes digitales C'est la fin de leur chance Vous jouez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu ? Je le jure Professeur Barretti Vous êtes expert en empreinte digitale Et considéré comme la plus grande autorité actuelle en la matière Pouvez-vous nous dire s'il existe une possibilité d'erreur d'identification par ce moyen ? Si l'empreinte est nettement lisible et l'expert suffisamment capable et honnête, il n'y a pas la moindre possibilité d'erreur Bien Vous avez, professeur, la capacité requise pour nous dire si les deux empreintes dont je soumets ces agrandissements à votre examen sont identiques, c'est-à-dire si elles ont été déposées par la même personne ? Je proteste ! J'ignorais la qualité du témoin, je suis personnellement incompétent en matière de dactyloscopie et dans la capacité de produire un contre-expert de mon choix, c'est un piège ! Non, ce n'est pas un piège de l'accusation, maître Lambert, mais une faute de la défense Maître Phare vous a offert de renoncer à l'audition de ce témoin, vous n'avez pas cru devoir le faire Il est aujourd'hui trop tard pour que votre protestation soit prise en considération Professeur Barretti, nous vous écoutons Cet échange de vues, messieurs, m'a donné loisir d'examiner attentivement ces agrandissements Ils sont fort nets, il ne fait aucun doute que les empreintes qu'ils reproduisent ont été laissées par la même main L'écartement des sillons, leur dessin, l'emplacement de ces méandres, les deltas des pouces exactement superposables L'altération d'une zone légère causée par quelques cicatrisations, tout y est Je suis catégorique, ces empreintes identifient sans équivoque une seule et même personne Je m'excuse, professeur, mais il est indispensable que vous affirmiez solennellement qu'aucun risque Si minime soit-il, d'erreur ou de confusion n'est possible Je l'affirme solennellement J'offre ces agrandissements comme pièces à conviction Ainsi que les certificats délivrés par les services photographiques de laboratoire de police et d'identité judiciaire Ils attestent, messieurs, que les empreintes ici reproduites ont été relevées l'une pour le fichier anthropométrique de l'État L'autre sur la lampe à pied de cuivre découverte à côté du cadavre dans la maison du jardinier Le professeur Barretti vient d'affirmer qu'elles identifient la même personne Cette personne, messieurs, s'appelle Suzanne Hart Professeur Barretti, c'est tout pour moi, merci Contre interrompte à foire Pas de question, plus tard peut-être, pas de question La défense désire-t-elle poursuivre l'audition de ces témoins ou préfère-t-elle que l'audience soit suspendue ? La défense, votre honneur, hélas, mon très redoutable adversaire a pour lui la jeunesse que je n'ai plus Mais prolonger indéfiniment le débat en s'aidant aux caprices d'un vieux cœur mis à mal Ce serait faire injure plus qu'à votre patience, votre honneur, plus qu'à votre attention soutenue, messieurs les jurés Ce serait faire injure à ces deux êtres torturés plus blessés que moi-même Et la science, si implacable qu'elle soit, ne saurait me convaincre qu'ils ont trahi ma confiance Je veux continuer, votre honneur, comme je continue à leur accorder mon affectueux et malhabile concours Qu'on appelle M. Patrick Hayes M. Patrick Hayes, c'est à la base Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu Je le jure M. Hayes, voulez-vous énumérer de façon aussi nette et concise que possible Les événements sortant de l'ordinaire qui se sont produits chez vous le 19 juin Entre le moment où vous avez franchi la porte de votre domicile Et celui où vous vous êtes retiré pour la nuit Non Pardon ? Je manque d'imagination Quel que soit votre appétit sur ce chapitre Je ne suis pas en mesure de vous inventer les événements sortant de l'ordinaire Qui se seraient déroulés chez moi ce soir-là Dois-je comprendre que, à votre sens, tout se déroula selon le rythme quotidien ? Ce que vous devez ou ne devez pas comprendre ne me concerne pas C'est insensé, ça, voyons Votre honneur, c'est votre témoin, M. Lambert La gouvernante de vos enfants, M. Page, a témoigné Vous assistiez, je vous l'ai vue, à son audition Elle vous a rencontré vers 20 heures tenant à la main le modèle réduit d'un bateau que vous destiniez à votre fils Puis elle vous a revu un quart d'heure plus tard environ Pour vous informer des termes d'une communication téléphonique de votre femme à M. Bellamy Ceci est-il exact ? Exact et incomplet Il s'est passé d'autre chose ? Oui De quelle nature ? De la nature de M. Page Qui est une jeune personne imbécile Hystérique et déséquilibrée Votre honneur, pourrait-on obtenir du témoin qu'il précise mieux l'origine et le caractère de ces autres choses ? M. Page avait dépassé certaines bornes Ma femme venait de la congédier Elle espérait que j'interviendrais en sa faveur Ce que vous avez fait ? Non, je signifiais à M. Page, qui devait nous quitter le lundi suivant, que je serais ravi qu'elle anticipe de deux jours son départ et nous débarrasse de sa présence à l'instant même Pourquoi ? J'ai à vous donner tous éclaircissements mon pouvoir en ce qui touche au meurtre de M. Bellamy Je n'ai pas à me justifier sur les mouvements de personnel ni l'organisation de ma maison Cette décision inattendue a-t-elle conclu votre entretien avec M. Page ? Non, mais son renvoi et les nécessités de mon intervention furent les seuls arguments qui lui servirent de thème Il ne fut pas question d'une certaine lettre de Mme Bellamy qu'elle aurait eu l'audace de subtiliser Il ne fut question d'aucune lettre Bien, M. Page avait-elle quelques raisons d'être jalouse de Mme Hux ? Toute femme au monde peut avoir quelques motifs de jalouser Suzanne Nous ne nous comprenons pas, M. Hux Nous nous comprenons parfaitement, M. Lambert M. Page n'avait aucune des raisons ignobles que vous sous-entendez d'être jalouse de ma femme Non, passons à M. Mélanie Cordier Elle servait de facteur secret entre Mme Bellamy et vous Elle disposait les lettres dans un certain livre convenu Vous les retiriez à l'insu de tous Et le 19 juin, vous n'avez pas trouvé celle qu'elle prétend y avoir mise Est-ce exact ? Votre question en comporte quatre, en fait C'est quatre fois exact Êtes-vous sincère lorsque... Un instant, je vous prie Je ne parviens plus à démêler si nous assistons à l'interrogatoire d'un témoin de la défense Ou au contre-interrogatoire d'un témoin cité par l'accusation J'ai l'impression que mon estimable confrère ne me laissera que bien un peu de travail Si je ne fais erreur, M. Lambert, vous doutez de la sincérité de votre client La cour est portée à partager votre point de vue La cour invite la défense à modifier son système Sinon, toute réponse du témoin satispera la cour Combien de lettres avez-vous reçues par ce canal clandestin ? Six ou huit ? M. Cordier parle de deux douzaines Si elle n'a pas fait erreur, c'est qu'elle aura menti Leur objet habituel ? Des rendez-vous que Mimi m'a fixé dans la maison du jardinier Et vous obtempériez ? J'ai retrouvé deux fois Mimi dans le cottage Comment ? Comment ? Combien de fois, dites-vous ? J'ai dit deux fois, deux L'une fin mai L'autre, une semaine avant le crime Pouvez-vous identifier ce couteau, M. Hives ? C'est le mien Avez-vous idée de l'endroit où il se trouvait le soir du 19 juin vers 21h30 ? Oui, et même une idée très précise Dans la poche droite de mon pantalon Mais alors, M. Hives, il ne pouvait être à la même heure en la possession de Mme Hives ? Non, en effet, M. Lambert Et vous, M. Hives, où étiez-vous à cette même heure ? Ainsi que Suzanne en donnait sa parole à Stéphane Bellamy, chez moi J'étais chez moi En compagnie de Miss Page ? En s'accompagner, disons, en sa présence M. Hives, voyons, M. Hives, votre femme, ignorait-elle que vous aviez cessé de l'aimer ? Elle ne pouvait que l'ignorer Regardez, le premier instant que je l'ai vu Je l'ai aimé Passionnément Uniquement Et entièrement C'est ce que vous espérez, nous faire croire Il me diffère au suprême degré que vous le croyez ou non Vous prétendez n'avoir jamais cessé de l'aimer C'est pourquoi, j'imagine, vous rencontriez Madeleine Bellamy dans le cottage du jardinier Mais c'est en effet la raison pour laquelle je rencontrais M. Hives Vous n'ayez donc avoir écrit ces lettres ? Pas un seul instant Alors, alors, alors 22 mai, 8 juin, 9 juin Que faisiez-vous de Suzanne ? De votre amour pour Suzanne, tandis que vous écriviez ces lettres ? Je ne connaissais pas Suzanne Je... Vous ne... Voyons... Non, non, parlons clairement, M. Hives, voyons Vous ne la connaissiez pas ? Non Ces lettres ont été écrites en 1943 J'ai connu Suzanne trois ans plus tard Seulement trois ans plus tard Enfin, vous ne répondrez que si cela vous convient Et comme il vous conviendra Avez-vous une idée, M. Hives Du motif qui poussait Madeleine Bellamy à promener dans son sac le 19 juin Vos lettres écrites, disons, en 1943 Elle ne les promenait pas Elle me les apportait Contre de l'argent Voulez-vous dire Qu'elle vous les vendait ? Oui Et... Pourquoi ? Pour cent mille dollars C'est... Enfin, c'est... C'est un sens... C'est... Mais je... Je vous crois Je vous crois Je suis désormais onclin à tout croire Cent mille dollars Pouvons-nous avancer le mot de chantage, par exemple ? C'est celui qui peut venir à l'esprit de quiconque connaissait mal Mimi En fait, elle n'avait ni sur l'argent, ni sur la morale commune des idées très conformistes Elle estimait que j'attacherais le plus grand prix à rentrer en possession de ces lettres Elle avait raison Tout ce qui pouvait attrister Suzanne Ou jeter une ombre sur notre bonheur Était pour moi sans prix Je suis littéralement submergé d'admiration pour votre délicatesse, monsieur Axe A ceci près qu'elle met en cause une victime incapable de se défendre Une victime que vous accusez d'avoir délibérément cherché à soutirer de l'homme qu'elle aimait S'il ne l'aimait plus Une somme colossale au moyen de ce que je continuerais d'appeler tout bêtement un chantage C'est bien cela ? Non, pas précisément Car Madeleine n'a jamais aimé que Steve C'est pour lui qu'elle procédait à cette opération discutable A son insu, entendons-nous bien Mimi était naturellement cynique J'avais l'argent que, malgré sa compétence et son courage Steve ne parvenait pas à acquérir Elle avait des lettres que, pour rien au monde Je n'aurais voulu qu'elle livre à Suzanne Faisons un troc Tel était son principe Son intention était de contraindre Steve Qui se tuire au travail sans résultat A prendre un long repos et s'établir dans le sud Elle devait lui faire croire un héritage, je ne sais trop comment Mais elle était habile Et j'ai la conviction qu'elle avait parfaitement combiné toute cette histoire Oui, 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 bien sûr, bien sûr Comme vous le dites vous-même, toute l'histoire est parfaitement combinée Vous étiez, en somme, disposé à payer cent mille dollars Pour deux ou trois lettres, au fond, innocentes Il y a une double inexactitude dans votre suggestion, maître Je n'étais pas disposé à payer cent mille dollars J'y étais contraint Et ces lettres n'étaient pas tellement innocentes Puisque c'est sur elles que s'appuyait le plus fortement la thèse de ma prétendue liaison avec Mimi Néanmoins, vous auriez fini par payer J'allais le faire Après deux mois d'hésitation J'étais même si bien résolu Compte tenu de la ténacité de Mimi Que j'avais pris dans mon coffre à la banque 85 000 dollars en emprunt d'état Et le complément en liquide Le 19 juin C'était la date limite que m'avait fixée Madeleine Elle était décidée Et je la savais assez inconsciente pour le faire A révéler le lendemain à Suzanne Jusqu'où avait été notre ancienne liaison Le rouleau de valeur était rangé dans mon bureau Quelqu'un savait-il qu'une si forte somme était si mal protégée ? Pas à ma connaissance Étiez-vous certain que Madeleine Bellamy n'avait pas mis en sa possession d'autres lettres Également passionnées Non Ces lettres n'ont pas eu dans ma vie une résonance telle que je les ai numérotées Je vais essayer de remettre en place dans mon esprit Ce qui me paraît actuellement assez confus Voyons Vous n'avez pas trouvé la lettre dans le livre Vous ignorez donc le rendez-vous fixé par Madame Bellamy Mais vous savez que c'est le dernier jour pour éviter le pire Il y a donc de fortes chances Puisque malgré tout vous aviez rassemblé la somme demandée Pour que vous soyez à l'affût de ce rendez-vous Bien Il ne pouvait avoir lieu que dans le pavillon Bon Mettons que soudainement là de guetter un signe de votre bourreau Une fébrile impatience vous gagne Vous souhaitez en finir Vous délivrez de cette histoire Votre femme est sortie Vous abandonnez Miss Page à ses protestations de dévouement Vous descendez prendre l'argent dans votre bureau Vous attendez encore un peu Espérant un message peut-être Feuctez-vous à nouveau le livre boîte aux lettres Rien Il faut joindre Mimi Que risquez-vous à faire un saut jusqu'au pavillon ? Par le raccourci c'est l'affaire de quelques minutes Vous trouvez la jeune femme Mais pourquoi ne pas nous révéler tout de suite à quel moment il a ouvert son couteau ? Nous gagnerions du temps Votre honneur ! Vous ne pouvez tolérer ceci ! Je tolère ceci comme j'ai toléré votre dernière sortie, M. Lambert Continuez Dans ces conditions, votre honneur, c'est impossible Le témoin se refuse à répondre clairement à mes questions Je dois ruser pour en tirer des bribes de réponses ironiques et désobligantes Et ces ruses m'attirent votre hostilité Non, 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 je ne puis continue mais je renonce C'est fini pour moi, M. Hades Contre-interrogatoire M. Hades, je m'en veux vous poser la seule question que M. Lambert met laissait Avez-vous assassiné Madeleine Bellamy ? Non Pas d'autres questions Que l'accusation n'imagine pas avoir obtenu d'autres résultats que de compliquer inutilement ma tâche Il reste à entendre Suzanne Hades et je ne remettrai pas son audition à plus tard Quel que soit votre avantage présent, M. Phare Mme Hades, veuillez prendre place dans le boxe des témoins Mme Hades, je vous interromperai aussi peu que possible Nous vous écoutons Commencez au moment où M. Elliot Farwell vous parla au club de Rosemont Oui, il était à peine plus de cinq heures lorsque le malheureux Elliot est venu s'asseoir près de moi Au club Pour me dire à mot couvert d'abord et puis très nettement Que Pat entretenait une liaison avec M. M. Bellamy Tout le monde savait qu'Elliott était fou d'elle Et je voyais qu'il avait encore trop bu Je ne me suis donc pas indignée comme j'aurais dû le faire Ce qu'il avançait était si incroyable Pour me convaincre, il m'avait vu qu'il les avait espionnés Et qu'il les avait vus se rendre au cottage Et il me donna divers détails qu'il n'avait pu inventer ou imaginer Et si maladivement jaloux qu'il fut Alors j'entraînais tout le monde chez moi Sous le prétexte d'un nouveau cocktail Dans quel but ? Je ne voulais pas perdre Elliot de vue Je ne le quittais donc pas Et le priait même de ne répéter à personne ce qu'il m'avait dit Avant que j'aie pris une décision Patre en train Le voir aussi empressé que d'ordinaire auprès de nos invités Ne réussit pas à me rassurer Comme vous l'a dit Mélanie Cornier J'étais avec Elliot dans le hall Lorsqu'elle déposa la lettre dans le livre Qui servait de boîte aux lettres clandestines Mais je ne la vis pas Pas plus que je ne prie cette lettre Dont l'existence même ne me fut révélée que par son témoignage J'étais trop préoccupée par ce que m'a fermé Elliot Il prétendait que Pat et Mimi se rencontreraient le soir même dans la maison du jardinier Que Luigi Orsini avait remis la clé du pavillon à Madeleine Et qu'ils trouveraient l'un et l'autre un prétexte pour se libérer Juste comme nous retournions Elliot et moi dans le living room Pat nous rejoignit Il m'avertit en plaisantant qu'il m'abandonnerait pour la soirée Que les Dallas le retenaient pour un poker Je ressentis une douleur très vive Presque physique Comme un point au côté Je suivis Pat des yeux Il était entré dans le bureau Et je le vis qu'il sortait d'une serviette un rouleau de papier qu'il rangea dans le bureau On les invitait à partir Nous avons dîné comme d'habitude Patriant et parlant beaucoup Et puis je fis une chose ignoble Quelle chose madame Ives Et je profitais que Pat était monté embrasser les enfants pour m'introduire dans le bureau et le fouiller Je pensais que tout valait mieux que cette incertitude Que trouver des lettres, des talons de chèque, n'importe quoi de convaincant Me donnerait la force de décider de l'avenir Lorsque je découvris le rouleau des cent mille dollars Je ne pris pas la peine de compter Il y avait beaucoup trop d'argent pour que je ne fusse pas persuadée Que Pat l'avait retiré de la banque pour s'enfuir avec Mimi C'est alors que je commençais à réagir J'allais téléphoner à Stéphane Lui m'aiderait à me défendre À nous défendre Les termes de votre conversation avec Stéphane Bellamy Sont-ils bien ceux que nous a rapportés Miss Page ? Mots pour mots Que faites-vous ensuite ? J'avais accordé dix minutes à Stéphane Il me fallait le rejoindre vite Un brusquement je pensais que j'avais oublié de fermer la fenêtre de la chambre de Polly Qui avait un début d'autique Je montais rapidement, fermais la fenêtre Et comme je passais devant la porte de la chambre de Miss Page J'entendis la voix de Pat Puis celle de la gouvernante qui suppliait Ne la laissez pas me séparer de vous Je vous en supplie, je vous en supplie Tout ce que je désire Objection, Mme Hives Vous ne pouvez pas nous dire ce que vous avez entendu Je ne peux pas vous répéter ce qu'elle disait ? Non Veuillez vous limiter à ce que vous fîtes Moi ? Rien J'étais incapable de faire un pas de plus Page sanglotait éperdument Il y avait de quoi en être malade Pas de dix Calmez-vous, petite idiote Voulez-vous ? Mme Hives La cour vous a déjà averti Que vous ne pouviez pas répéter Ce que vous aviez entendu Mais pourquoi ? Je ne comprends pas Comment puis-je expliquer des choses sans en parler ? Dites-nous simplement ce que vous avez fait Après avoir entendu les voix dans la chambre Très bien Je vais vous dire ce que j'ai fait Mais je crains que malgré tout Quelqu'un fasse objection La clé était sur la porte Je l'ai tournée Et mise dans ma poche Vous n'auriez pas voulu que je le dise N'est-ce pas, Maitre Lambert ? Vous désiriez que chacun croit Que c'était Pat qui avait assassiné Mimi N'est-ce pas ? Taisez-vous Taisez-vous Silence Silence Je ne l'ai pas tué Parce qu'il a été enfermé cette nuit-là Jusqu'à 11h moins le quart Et que j'avais la clé dans ma poche Maintenant vous pouvez faire supprimer ça du compte-rendu Madame Aris Si vous récidivez La cour sera dans l'obligation de vous faire expulser Expulser ? Vous désirez que je m'en aille ? Je désire que vous vous calmiez immédiatement Les prescriptions auxquelles vous refusez de vous plier Ont été édictées en grande partie Pour assurer votre protection Je ne veux pas être protégée Je veux dire la vérité Vous faites à votre codépendeur autant de tort qu'à vous-même Non, c'est bon Je ne veux pas faire tort à Stéphane Où en étais-je ? Après que vous êtes redescendue à l'étage Ah oui J'ai retrouvé Stéphane Tout ce qu'il vous a dit est vrai Son incrédulité La promenade jusqu'à l'Ecdèle Tandis que j'essayais de le persuader Le poste d'essence Notre passage au cinéma Le retour chez lui La disparition de Mimi Et tous ses coups de fil Chez les conroy Aux hôpitaux Aux postes de police Il était malade d'inquiétude Il tremblait Lorsque nous avons refait le chemin Qui va de chez lui A la maison des Dallas Pour découvrir si Mimi N'était pas sur le bord de la route Nous nous pensions à une entorse Ou à quelque chose de ce genre Nous allions si lentement Que je me suis tournée vers lui Il était d'une pâleur effrayante Je lui ai dit Rentrons Steve Vous allez être malade Il m'a répondu Non Suzanne Je suis déjà malade Et je le serai tant Que je n'aurai pas retrouvé Mimi J'ai seulement ajouté Vous avez raison Pourquoi n'irions-nous pas Maintenant jusqu'au bout Jusqu'au bout Madame Hux Jusqu'au pavillon Du jardinier des vergers Continuez Ma petite Suzanne Continuez Maintenant Je... Nous souhaitions Ni l'un ni l'autre Un éclat Une scène vulgaire C'est pourquoi je pense Ni l'un ni l'autre N'avions souhaité En arriver à cette sorte De constat d'adultère Et puisque je ne savais pas T'enfermer à la maison Je n'imaginais pas Que Mimi eût attendu Seule Presque une heure et demie Puisqu'il était à ce moment Dix heures et quart Elle avait attendu Seule Lorsque nous arrivâmes Au pavillon Tout était d'état Nous sortîmes de voiture Et Steve poussa la porte Elle n'était pas fermée J'actionnais le commutateur Et nous restâmes Dans l'obscurité Alors je me souviens Que Douglas nous avait prié De lui envoyer Le releveur de la compagnie Parce que Il voulait suspendre Le contrat d'électricité Pendant l'absence Des jardiniers Steve alluma son briquet Qui s'éteignait aussitôt Dans le courant d'air Et moi j'avais eu le temps D'apercevoir une lampe à pétrole Dont le pied de cuivre Avait brillé Sur le piano Dans le petit salon Je pris le briquet Des mains de Steve J'allumai Et Encore un peu de courage Suzanne Et Je la vis A mes pieds Je crois que j'ai lâché La lampe à ce moment Et le monsieur bel ami Il s'était agenouillé Il avait posé le briquet Allimé sur le parquet Malgré le pétrole De la lampe Qui faisait une mare Il n'y avait que Cette toute petite lumière Une toute petite lumière Mais nous savions Que nous nous penchions Sur une morte Steve tenait la main De Mimi Elle lui disait As-tu mal chéri As-tu mal mon petit Il me semblait entendre Quelqu'un remuer dehors Dans un buisson Je hurlais Jamais ça ne m'était arrivé De ma vie J'avais l'impression Que c'était quelqu'un d'autre Que moi qui le faisait Steve a doucement reposé La main de Mimi Il lui a fermé les yeux Il se levait Il a prié un instant Il s'est tourné vers moi Il m'a dit Elle a été assassinée Je vous ai entraîné Si Suzanne Il faut que je vous en sorte Elle n'a plus besoin de nous Venez Vous êtes entrée directement N'est-ce pas ? Directement Steve m'a dit Nous serons probablement interrogés Je suis son mari Et vous êtes la femme de son La femme de Pat Tenons-nous-en A la promenade Jusqu'à l'aigde d'elle Personne ne sait Qu'Eliott vous a parlé Personne ne saura Que nous avons été Jusqu'au cottage Pour moi Tous mes désormes Égales Mais pour vous Suzanne Pour vous et vos enfants Et ce que vous pourrez Sauver de votre amour Il faut que vous appreniez A mentir Ne parlez que De l'aigde d'elle Je lui ai dit Ce n'est pas possible Que de pareilles choses Nous arrivent Il me répondit Si C'est à nous Que c'est arrivé Alors je rentrais Enlevez mon manteau Stupidement Je pensais Que nous ne devions pas Priver mamie De son fruit J'allais en chercher un Et je le lui portais Puis j'ouvris la porte Derrière laquelle Je savais que je trouverais Pat Il lisait Assis Il me regarda Se leva Me dit en souriant Je ne croyais pas Que tu étais capable D'un pareil tour Suzanne Deux jours après Steve et moi Fais mis en état d'arrestation Je n'ai rien d'autre à dire A moi Non Madame A moi Qui vous remercie Mais restez S'il vous plaît Pour le contre-interrogatoire Madame Hives Et vous nous avez dit Avoir entendu Alors que vous étiez En présence du corps Un bruit Qui vous effraya Quelle sorte de bruit Était-ce par exemple Comme si quelqu'un Essayait d'ouvrir la porte Non C'était pas aussi défini Ça ne venait pas De cette direction C'était Plutôt un effroissement Comme si quelqu'un Se déplaçait Contre un buisson Et c'était probablement Imaginaire A quelle distance Vous trouviez-vous du corps Lorsque vous l'avez aperçu Je ne sais pas Mais très près Un mètre ou plus Elle était à mes pieds Vous vous doutiez Qu'elle était morte Je le savais Tout de suite Je l'ai su Ses yeux étaient grand ouverts Vous ne l'avez pas approché De plus près Vous ne l'avez pas touché J'en aurais été incapable Alors Comment expliquez-vous Madame Hives Les taches de sang Sur votre manteau Je ne les explique pas Il n'en avait aucune Vraiment Maître Phare Je viens de passer Par certaines épreuves Croyez bien Que l'arrogance de votre ton N'est pas susceptible De m'émouvoir Il n'y avait aucune Tache de sang Sur mon manteau Madame Hives Croyez bien Que l'impertinence De votre réponse N'est pas susceptible De m'impressionner Vous raccrochez-vous Toujours à la thèse Manadroite Pour expliquer ces taches De la présence de Grèce Dans la voiture De monsieur Bellamy Non Vous faites bien Le sergent Johnson A certifié Qu'il n'y avait pas Trace de Grèce Dans cette voiture J'attends votre nouvelle version Je m'étais tachée Avec le pétrole De la lampe Je ne voyais pas Quelle explication plausible Je pourrais en donner Ni à Pat Si je conservais le manteau Ni à Miss Roberts Lorsque je m'en débarrasserais Pour qu'elle le remise A la mission de l'armée du salut La plausibilité Est une de vos préoccupations Dominantes Je lui préfère la vérité Mais il se trouve Que je n'étais pas seule en cause Je relève moi Qu'il vous a fallu bien du temps Et la contrainte des preuves Fournies par l'accusation Pour que vous en arriviez A révéler aux membres de ce jury Votre passage dans la maison Du jardinier La nuit du crime J'espérais que suffisamment de lumière J'aillirais à des témoignages précédents Pour que je sois dispensée De faire un récit Qui m'a été très pénible Vous espériez aussi Je pense Que douze hommes Sains d'esprit Croiraient en la fantastique coïncidence Selon laquelle Stéphane Bellaby et vous Vous seriez trouvé La nuit du crime Peu après le crime Dans la pièce Où fut commis le crime Et sans que Ni l'un ni l'autre Ayez rien dû avoir Avec ce crime Oui C'est encore votre opinion Je n'ai plus d'opinion Pourquoi auriez-vous cessé De penser que douze hommes Sains d'esprit Ne peuvent croire A une telle histoire Voyez-vous J'ignore si la vérité Sonne vraie C'est fini Pas d'autres questions Vous pouvez quitter la barre Ce serait tout Retirez-vous Votre honneur Je désirais que Monsieur Bellamy Soit rappelé A la barre Je puis garantir A votre honneur Que je serai bref Monsieur Bellamy Peu revenir à la barre Vous avez entendu La déposition De Suzanne House Désirez-vous la modifier La compléter Ou l'infirmer Tout ce qu'elle a dit Absolument exact Toutefois je dois ajouter Un complément à son récit Concernant un fait Qu'elle ignore encore C'est que je suis retourné Au cottage Cette nuit-là Dans quel but ? C'était ma femme Elle était morte Je l'aimais Je voulais la veiller Et c'est près d'elle Que j'ai attendu l'aube Merci C'est tout Monsieur Bellamy Un instant S'il vous plaît Vous me rendez Votre témoin Maître Lambert Ne l'escabotez pas Monsieur Bellamy Vous avez tenu La main de votre femme Avaient-elle encore Ses bijoux Ses balles Vous m'y faites penser Pour la première fois Non je ne crois pas Qu'elle s'y était Pourquoi êtes-vous Retourné près d'elle ? J'ai répondu à cette question Je ne voulais pas laisser Ma femme seule Vous saviez qu'elle était morte N'est-ce pas ? Oui Et que vous ne pouvez plus Rien faire pour elle Oui Et vous trouvez que c'est là Une explication vraisemblable ? Non mais je sais Que c'est une explication vraie Vous me demandez de croire Que vous êtes resté des heures A courir le danger D'être arrêté sur place Parce qu'une femme Qui était morte A vécu de son vivant Peur de l'obscurité ? Je vous dis simplement Que ce fut ainsi Estimez-vous sincèrement Que douze hommes Sains d'esprit Accueilleront naïvement Votre récit Et lui accorderont Leur confiance C'est la seconde fois Que vous faites appel A la santé d'esprit Des jurés Et je pense que Ceci n'a rien à voir Avec l'exercice De votre fonction Votre loyauté Peut être mise en doute Autant que la mienne Puisque vous tentez De les convaincre Qu'ils ne peuvent être Être la vérité Je vous dispense D'exprimer vos considérations Sur mon comportement Éclairez-moi plutôt Sur la raison Qui a pu vous conduire A penser Que ce que vous refusiez De dire au début De l'audience Par crainte Qu'on ne vous comprit pas J'imagine Pouvait l'être maintenant Avec plus de fortes chances D'obtenir notre crédit La raison Mais elle est évidente Maître C'est que depuis lors J'ai entendu déposer Madame Miles Il me paraît impossible Que quiconque Ne mettant pas au-dessus De la justice La seule vanité D'une victoire personnelle Puisse douter De la sincérité De son témoignage Vous vous rassurez Un peu de frais Monsieur Bellamy Je vous rends Votre témoin Maître Lambert C'est tout pour moi La prochaine audience Sera consacrée Aux plaidoiries L'audience est levée Alors Vous êtes contente ? Vous voyez bien J'ai assez pleuré Pour qu'on voit Que je suis contente Suzanne Hives A été formidable Et Patrick aussi Et Steve Caillez-moi Je ne suis pas formidable Moi ? Si Randolph Je ne vous ai pas entendue Je suis même tellement formidable Que je vais vous dire Un truc formidable Mettons que Ni Suzanne Hives Ni Stephen Ne soient dans le coup Je dis mettons Ne vous en allez pas Qu'est-ce que va faire le jury ? Trois solutions La casserole Des circonstances atténuantes L'équipement Hein ? Laquelle choisira-t-il ? Tout de même Vous les avez vues Leur tête de pioche C'est pas tout cuit Et même s'il les acquitte Mon lapin Est-ce que ça ressuscitera Mimi Bellamy ? Hein ? Est-ce qu'elle sera Moins morte pour ça ? Alors Qui l'a tué ? Hein ? Qui l'a tué ? Ben On va nous le dire Qui ? Hein ? Pfff ! S'il le savait Il nous servirait C'est tout chaud On passe la soirée ensemble Et je vous explique tout Allez, venez Mon sac Attendez Ah, voilà Bon, alors Procédons par élimination Le président Eisenhower Était-il, oui ou non Au verger Le soir du crime ? Non Non, il était au golf Un nocturne Passons au suivant Moi ? Ah non, moi J'étais à Philadelphie Votre honneur Quatrième audience Mercredi prochain À la même heure C'était Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre Du roman policier Germaine Beaumont Et Pierre Guillard Ont choisi pour vous Ce soir Le procès bel ami De Francis Neus Hart Traduit par Maurice Bernard André Dans une adaptation Radiophonique De Jean Cosmos Avec Michel Bouquet Marcel André Henri Crémieux Martine Sarcet Jean-Claude Michel Michel Vitold Bernard Declange Daniel Brémont Raymond Pellissier Et André Vasselet Brutage Gabriel Derivage Prise de son Noël Barbain Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Margie Marie- Birthday du mens, СТ% Sous-titrage J'écroble